Et salut la commu, salut à tous les curieux de YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un sacré morceau, une grosse vidéo dédiée à tous les débutants sur Sorare. Donc si vous êtes jeune manager, que vous voulez commencer à vous lancer dans Sorare, à créer votre club, ou que vous êtes juste curieux de savoir qu'est-ce que Sorare, vous êtes sur la bonne vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on débute dans Sorare. Quelles sont les astuces que moi j'aurais bien aimé avoir en début de partie pour éviter éventuellement les erreurs que j'ai pu faire et pour être informé des petits tips et des petits tricks à avoir pour démarrer dans les meilleures conditions. Donc cette vidéo, elle va être assez longue. N'hésitez pas à faire pause, n'hésitez pas à prendre quelque chose pour noter histoire de bien assimiler toutes les informations. Pour le coup, j'ai essayé de la faire au plus complet et j'espère qu'elle en aidera un maximum d'entre vous. Donc on lance directement, sans perdre de temps, sur la première partie. Alors comme on l'a vu dans l'intro, donc au niveau de Sorare, il est important de commencer et de préparer son inscription. Dans beaucoup de jeux, on s'inscrit et ensuite, entre guillemets, on réfléchit, on appréhende le jeu, on commence à jouer, on commence à adopter le jeu, les tips, et on avance petit à petit. Dans ce soir, il est très important de respecter des étapes qui sont bonus pour vous. Et la première, comme on va le voir, avant de commencer, il est mieux de commencer avec un lien de parrainage. Donc au niveau du lien de parrainage, sur cette vidéo, je vais vous montrer pour mon lien de parrainage à moi. Mais sachez que ce n'est pas forcément obligatoirement le mien. Vous pouvez prendre celui que vous voulez, là pour l'exemple, et si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez prendre le mien. Voilà, ça vous permettra de voir un peu ce que ça donne. Donc le parrainage, on va se pencher un petit peu plus dessus un peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, on verra les trois équipes du début. Donc dans ce rare, vous commencez avec une sorte de mini, je ne sais pas si on peut dire un questionnaire à choix multiple, mais en gros, on vous demande trois clubs qui vous représentent. Donc vous avez trois équipes à sélectionner. Dans beaucoup de jeux, quand on vous demande ça, c'est juste pour du décor, c'est plus juste pour de l'esthétique. Donc ce n'est pas très très important. Dans ce rare, c'est la clé d'un bon début. Si vous commencez sans parrainage, et si vous commencez avec des équipes, comme moi j'ai pu le faire par exemple, je me suis trompé sur une des équipes que j'ai mis, je n'étais pas au courant de tout. Si vous commencez avec de mauvaises équipes, ça peut vous miner tout le jeu. Et là, vous pouvez recommencer, et si vous avez en plus investi un peu d'éther, ce serait dommage. Donc vraiment très important, et on verra ça dans le deuxième point. Et ensuite, dans le troisième point, on s'attardera sur une question qui revient pas mal au niveau de ce rare. C'est est-ce que ce rare est un jeu free to play ? Donc on développera un petit peu, en sachant que chaque conseil que je donne dans ce tuto, ce sont mes avis après un mois et demi de jeu. Donc voilà, c'est mes reculs, et c'est ce que j'ai pu observer. Je sais qu'il y a des choses qui peuvent être à débat, notamment savoir si ce rare est free to play. Mais voilà, on en parlera dans le troisième point de ce premier grande partie. Donc vraiment, à tous les managers qui sont déjà lancés tête baissée, si vous n'avez rien investi sur votre compte, que vous n'avez pas de parrainage, et que vous avez mis trois équipes au hasard, moi je vous conseille personnellement de recommencer un compte en utilisant un lien de parrainage, le mien ou celui d'un autre joueur, comme vous le souhaitez, et en réfléchissant aux équipes que vous allez utiliser au début, c'est vraiment hyper important. Et on va voir pourquoi tout de suite. Donc comme on l'a vu plus tôt, on va parler du parrainage. Donc le parrainage, c'est quoi ? Quel intérêt pour vous ? En gros, comment marche le parrainage ? Donc vous avez dans ma description un lien, donc mon lien de parrainage, en sachant que vous pouvez aussi utiliser celui d'un autre youtubeur, d'un autre influenceur, ou celui de quelqu'un de votre famille. Si vous voulez aider la chaîne et que vous utilisez le mien, vous pouvez le récupérer dans la description, c'est totalement gratuit pour vous. Donc vous tapez dans la barre de recherche le lien, vous copiez-collez, ça vous emmenez sur Sora, et vous allez voir, vous allez arriver sur la page Sora avec en bas écrit « Jouer » et écrit « Les dates vous invitent » sur Sora. Vous validez en cliquant sur « Jouer » et ensuite vous allez passer à la deuxième étape. À partir de ce moment-là, vous pouvez considérer que vous passez par un lien de parrainage. Pour les joueurs qui ont ouvert un compte, les jeunes managers qui n'ont pas encore mis de l'éther, qui veulent juste voir, et c'est plutôt conseillé, vraiment prenez le temps de regarder le jeu avant de vous lancer dans l'investissement. Ça, on verra ça un peu plus tard. Mais pour les jeunes joueurs qui n'ont pas fait, qui ne sont pas passés par le parrainage, je vous conseille vivement de supprimer votre compte si vous n'avez pas mis d'argent encore dans le jeu. Supprimer votre compte, recréez-en un via un lien de parrainage et ensuite, comme ça, vous pourrez bénéficier d'une carte gratuite. Donc, quel est l'intérêt pour vous ? C'est cette carte gratuite. En gros, à partir du moment où vous êtes parrainé, vous avez vous et votre parrain, à partir du moment où vous avez acheté 5 cartes aux enchères et non pas au marché, aux enchères, donc pas les cartes que vous pouvez acheter directement, les cartes que vous allez avoir sur le marché des enchères, à partir du moment où vous avez 5 cartes achetées aux enchères, vous débloquez une carte rare gratuite pour vous et votre parrain gagne aussi une carte rare gratuite. Donc, c'est gratuit et c'est du gagnant-gagnant. Donc, pour le coup, ça peut être n'importe quelle carte. Ça peut être du Lewandowski comme ça peut être un joueur random qu'on n'utilise jamais. Moi, par exemple, j'ai eu Bremt. C'est un jeune joueur de Bruges, défenseur droit, qui a 18 ans. Moi, je l'ai gardé en espérant que ça devienne un espoir. Mais voilà, il y a des joueurs qui ont eu Tony Cruz. Il y en a d'autres qui ont eu dans la communauté Shoupo Motting aussi. Donc, c'est vraiment aléatoire et c'est hyper intéressant vu que c'est totalement gratuit. Donc, même si vous ne faites jamais vos 5 enchères, tant pis, vous ne la gagnerez jamais. Mais au moins, là, vous avez une possibilité de la débloquer au bout d'un moment. Alors, au niveau de tout ce qui va être priorité, le parrainage n'est pas une priorité dans le sens activez-le. Moi, ça me paraît presque obligatoire pour avoir une carte gratuite. Enfin, je ne vois pas pourquoi on ne le prendrait pas. Par contre, ne vous précipitez pas, surtout pas, sur les enchères. Faites d'abord des équipes. Voilà. Commencez à prendre le jeu en main. Déjà, voyez si le jeu vous plaît avant de mettre le moindre éter. Ça paraît logique, mais voilà, je le dis, vous précipitez pas aux enchères pour avoir la carte de parrainage parce que si vous vous précipitez, vous allez forcément mettre de l'éter. Et si vous tombez sur une carte totalement nulle, comme moi, ça a été le cas. Enfin, j'espère que le joueur va percer, mais pour l'instant, c'est une carte entre guillemets qui ne me sert à rien, même si elle a une petite valeur marchande. Eh bien, vous avez mis de l'éter dans un jeu qui ne vous plaît pas forcément pour voir ce que vous allez avoir pour vous précipiter. Vous pouvez être déçu. Le but, ce n'est pas d'être déçu. Donc, ce lien de parrainage, vous l'utilisez, vous savez qu'il est actif, mais ce n'est pas, pour moi, en tout cas, c'est mon avis, ce n'est pas une priorité pour vous. Moi, je sais qu'à mon avis, faites-vous vos teams sur l'achat direct. Si vous voulez tenter les enchères, à la limite, allez regarder les prix des joueurs et faites une offre en vous disant je fais une offre maxi au prix que je veux mettre et puis tant pis si quelqu'un met au-dessus sur-enchéré sur moi, eh bien, j'aisse la carte partir. Mais voilà, ne voyez pas cette carte comme un objectif prioritaire. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. J'ai voulu vite débloquer la carte. Après, je savais que de toute façon, ce jeu allait me plaire et que j'allais dans la durée. Moi, j'ai été tout de suite séduit par le principe. Mais voilà, ne vous précipitez pas. Prenez le temps. Ce n'est absolument pas une priorité et il ne me semble pas qu'il y a de limites de temps. Donc, vous avez, voilà, prenez le temps déjà de vous faire au jeu et de le comprendre avant d'investir au point des Ethers sur les enchères éventuellement. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui conseillent de faire de l'achat-revente juste pour choper les cartes justement aux enchères et ensuite avoir la carte gratuite. Personnellement, ce n'est pas mon avis. Moi, je vous conseillerais si vous voulez tester de faire ça, c'est tout à fait faisable. C'est-à-dire acheter des joueurs peu chers aux enchères et pour les revendre à un prix équivalent ou perdre un peu en se disant je vais gagner une carte. ça va me faire revenir éventuellement du cash ou un très bon joueur. Moi, je suis plutôt, je vous conseillerais plutôt la prudence et de prendre votre temps et de ne pas vous précipiter là-dessus. Donc, voilà pour le parrainage. Je vous mets tout de suite une petite démo pour que vous puissiez voir comment on active le lien de parrainage. C'est très très rapide. Donc, on se retrouve dans quelques secondes. Donc, voilà les gars. Comme vous le voyez, je suis sur ma dernière vidéo actuellement. Donc, je descends dans la description concernant le lien de parrainage. Mon lien de parrainage, il est juste ici. Vous le copiez dans la barre de recherche. Vous faites un copier-coller. Vous allez tomber sur cette page-là. Donc, vous allez tomber ici plus exactement. En baissant, vous allez voir Elédane veut jouer à Fantasy Football Global avec toi. Vous appuyez sur jouer et vous n'avez plus qu'à mettre votre e-mail, votre pseudo, votre mot de passe comme dans les jeux habituels et d'envoyer. Et voilà, vous êtes partenaire. Vous êtes mon neveu. Vous êtes mon neveu. Et donc, voilà. Donc, voilà pour le lien de parrainage. C'est le même fonctionnement pour tous les liens de parrainage. Donc, voilà. Vous êtes au courant et surtout, n'hésitez pas d'en profiter. Peu importe le parrain, c'est hyper important pour vous. Et dites-vous que c'est que du bonus. Vous pouvez avoir une carte qui coûte 100 euros. C'est déjà énorme. Donc, vraiment, profitez-en un maximum. Donc, maintenant qu'on a évoqué le parrainage, vous êtes passé par un lien de parrainage et vous commencez votre club. Vous allez arriver donc sur l'espace qui va vous demander de sélectionner trois clubs sur ce rat. Alors, c'est une étape hyper importante. Il faut savoir que cette étape, si vous la faites mal, moi, je ne l'ai pas très bien fait. Je n'avais pas la chance d'avoir des tutos ou quoi. Donc, quand j'ai commencé, j'ai fait un petit peu au feeling sans trop connaître le jeu. et je le regrette désormais parce que j'ai beaucoup moins de perspectives que ce que j'aurais pu avoir. Donc, le jeu va vous demander trois clubs en sachant que dans le jeu, tous les clubs ne sont pas présents mais parfois, ils vous proposent des clubs dans la sélection qui ne sont pas présents, qui n'ont pas de carte. Donc, c'est dommage. Il faut vraiment la jouer malin. Donc, l'objectif, là, dans votre sélection des trois clubs, c'est d'avoir un club qui joue au moment où vous commencez le jeu. Alors, ça paraît très bête dit comme ça, mais par exemple, aujourd'hui, on est le 24 avril. Vous êtes nouveau joueur, vous commencez, vous commencez dans deux jours, on est le 26 avril. Vous vous dites, ok, je vais regarder les clubs qui sont sur SORAR, donc éventuellement Real Madrid, Milan AC. Vous vous dites, je vais mettre les meilleurs clubs, je vais partir sur le Bayern, Bayern Munich, je vais partir sur le Real Madrid et je vais partir, par exemple, sur Liverpool. Ça peut être un exemple. Eh bien, c'est pas forcément le meilleur des choix aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les championnats européens vont bientôt s'arrêter. Et ça, c'est hyper important. Si vos championnats s'arrêtent, si aujourd'hui, vous faites ça, il reste six matchs dans les championnats espagnols, il doit rester quatre, cinq matchs dans le championnat de Bundesliga en Allemagne. Et donc, vous allez pouvoir aligner vos joueurs au début, mais vous ne pourrez pas continuer à jouer. Donc, ça veut dire que vous allez vous retrouver avec des games week. Ce que j'appelle des games week, c'est des moments où on peut jouer. Donc, en fait, la semaine est divisée en trois jours, en trois, quatre jours. Et en gros, sur ces trois, quatre jours, vous alignez votre équipe. sauf que si vous avez que des joueurs qui jouent en Europe et que les championnats sont fermés, vous n'allez pas pouvoir mettre vos joueurs dans vos équipes et ça va être pénalisant pour vous. Alors, il se peut que ça change parce que Sourard vient d'annoncer qu'ils allaient avoir l'euro et toutes les qualifications en Coupe du Monde. Donc, bientôt, on pourra mettre des joueurs qui jouent en sélection nationale. Ce qui n'était pas le cas avant. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Donc, vraiment, moi, ce que je vous préconise, c'est regarder bien et on va voir ensemble. Je vous ai préparé un graphique exprès. Regardez bien à la date où vous commencez quels sont les championnats qui vont jouer. Donc, il y a plusieurs choix et on va tout de suite regarder le graphique et ça va vous donner une perspective. Ça va vous permettre de mieux comprendre. Avant ça, quel est l'objectif principal ? L'objectif principal, c'est effectivement d'avoir de bons joueurs. Donc, on va aller chercher les équipes qui sont de bonnes équipes de leur championnat. On sait tous que le Real Madrid, par exemple, c'est une très très bonne équipe. La Juventus, Naples, c'est de très belles équipes. Mais le plus important, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est d'avoir des très bons gardiens. Et j'insiste là-dessus, un très bon gardien. Donc, vraiment, le but, ce qui serait bien, c'est d'avoir deux bons gardiens. Donc, par exemple, là, je vous ai mis Courtois et Donnarumma, qui sont des gardiens qui scorent bien. Donc, l'objectif, c'est vraiment de vous focaliser sur les équipes qui ont des bons gardiens. Ne mettez pas un club qui a de super attaquants si le gardien, il est vraiment mauvais. OK ? Donc, ça peut arriver. Alors, vous allez me dire, en général, les grands clubs, ils ont forcément des bons gardiens. mais méfiez-vous, pas toujours. Au niveau de mes petits conseils, mes petites astuces, l'important, et ce que vous pouvez faire, c'est, vous trouverez dans ma description le lien vers Sorar Data. Sorar Data, c'est un site très très important. Quand vous jouez à Sorar, c'est vraiment, voilà, c'est un incontournable, vous allez tout le temps vous en servir. C'est un site qui vous permet de voir toutes les notes des joueurs. Donc, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller voir avant, sur Sorar Data, les notes des gardiens, des équipes que vous voulez sélectionner. Donc, si on récapitule, un petit peu, tout. Donc, quand on commence, on regarde à quelle date on commence, combien il reste de matchs de championnat. Ensuite, on se focalise sur des clubs qui ont de très bons gardiens. Pour savoir quels clubs ont des très bons gardiens, on utilise Sorar Data. On va voir sur Sorar Data et on regarde les notes. Ce n'est pas parce que le joueur et on pense qu'il est bon qu'il aura forcément des bonnes notes sur Sorar. Sorar, il y a un système de notation. Donc, ce n'est pas forcément les gardiens les plus connus au niveau de la renommée qui vont avoir les meilleures notes. Si je vous dis Langérac, ça ne parle sans doute à personne. En tout cas, moi, ça ne me parlait pas et pourtant, je connais un peu le foot. Moi, je ne connaissais pas du tout ce gardien et c'est un gardien qui joue en J-League et qui a des notes qui sont à la hauteur de Thibaut Courtois, donc vraiment, voire même meilleure. C'est un incontournable dans le jeu. Si vous l'avez, vous êtes vraiment très très bien. Donc voilà, et pourtant, c'est un joueur qu'on ne connaît pas beaucoup. Donc voilà, regardez bien les notes par rapport au système de notation et fixez-vous l'objectif d'avoir au moins un voire deux très bons gardiens dans vos premiers joueurs. C'est hyper important et ça vous servira. Moi, ça me sert encore aujourd'hui. Je me sers encore de mes gardiens que j'ai gagnés dès le début alors que ce n'est pas des cartes rares, donc ce n'est pas des cartes rouges, c'est des cartes communes donc elles ont un malus. Donc hyper important. Donc on va tout de suite se retrouver avec un graphique que j'ai fait exprès et vous allez pouvoir voir à peu près à partir du moment où vous commencez quel championnat débute, quel championnat se termine. On se retrouve tout de suite avec le graphique. Donc on se retrouve sur le graphique que je vous ai fait. Alors j'ai essayé de le faire au plus lisible possible et j'espère que ce sera compréhensible pour vous. Donc comme vous voyez, on part de janvier, février, mars, avril, mai, juin et en bas, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Il y a les 12 mois de l'année qui sont divisés en deux et en bas, vous avez la légende, donc le championnat européen qui débute en août. Donc vous regardez le championnat européen, c'est la barre noire. Donc en bas au mois d'août, vous avez la barre noire qui commence. C'est-à-dire que les en gros, alors les championnats européens, le français, le championnat français, donc la Ligue 1 et la Jupiler League et le championnat belgique commencent début août, il me semble le 8 ou le 9 et après les autres championnats, Seria, Liga, commencent plus début septembre. Donc voilà, j'ai regroupé les championnats européens mais vous pouvez vous dire que si vous commencez mi-juillet, début août, vous pouvez prendre de grosses équipes, vous pouvez vous lancer largement sur un championnat européen. Pourquoi ? Parce que par exemple, si on regarde le championnat de Caligue qui est en vert, vous voyez, si vous regardez au mois d'août, le championnat de Caligue, il ne lui reste qu'à peine 3 mois, même pas, de championnat. Donc vous allez pouvoir aligner vos nouveaux joueurs que pendant 3 mois. Alors que si vous commencez en août, tous les championnats européens débutent. Donc vous voyez, la barre noire est part et elle va jusqu'à fin mai. Et à fin mai, par contre, à contrario, si vous commencez, comme on a dit, le 26 avril, pardon, donc le 26 avril, vous voyez que sur la barre européenne, on est quasiment à la fin du championnat, il va y avoir un trou. Donc le plus intéressant, si vous commencez maintenant, parce qu'on est le 24 à l'heure où je tourne la vidéo, ce serait de partir soit sur une MLS, donc la barre bleue, vous voyez, elle a commencé très récemment, soit de partir sur une J-Ligue. Donc à vous de faire votre choix. Ce que je vous conseille, comme je vous ai dit, c'est d'aller voir sur Soiradata, si vous partez sur une J-Ligue, pourquoi pas prendre le club de l'Angérac, par exemple, pour avoir déjà un très bon gardien et un bon gardien de MLS. Voilà, vraiment, il faut assurer les meilleurs gardiens, c'est vraiment le plus important. Donc on va faire un petit aparté tout de suite et on va aller voir quel club je peux vous conseiller, quel club ont des gardiens qui sont régulièrement bien notés et des top gardiens sur Soirad pour vous faciliter la tâche et que vous n'ayez pas forcément à tout rechercher. Attention, ce tuto est fait en 2021, donc si on est en 2022-2023, les stats peuvent changer et aussi, on n'est pas à l'abri d'une blessure, donc vérifiez que le joueur n'est pas blessé. Donc voilà, on se retrouve tout de suite sur les quelques clubs que j'ai sélectionnés en prenant deux périodes bien distinctes pour que ça puisse être plus clair pour vous. Donc, comme vous pouvez le voir, les gars, on se retrouve sur Soiradata, donc je vous dis, c'est un site hyper important. Donc, quand vous allez arriver sur le site, vous allez vous connecter juste ici, il y aura écrit login, donc ça va vous demander de vous connecter, ça va automatiquement vous renvoyer vers Soiradata, vous aurez, bon bah, vous connectez, c'est 100% sécurisé, ne vous inquiétez pas, et ensuite, vous allez arriver normalement sur une des pages Soiradata, et donc vous allez arriver là. Ensuite, vous allez à gauche dans Rankings et dans Player Rankings. Donc en fait, Soiradata, c'est un site de base de données où vous avez tous les éléments pour performer à Soiradata. Donc on a dit que nous, ce qu'on voulait, c'était un bon gardien européen, parce qu'on part sur une simulation où je suis un nouveau joueur et que je veux aller jouer en Europe. Donc pour ça, soit vous prenez Champion, soit Challenger Europe, comme vous le pouvez, les deux sont bons, mais pour le coup, moi je vais partir en Champion Europe, et on a dit un bon gardien. Donc moi, je regarde les scores sur les 40 derniers matchs, très important, et je veux que ce soit un gardien qui ait au moins fait 10 matchs sur les 15 derniers matchs. Je demande, donc je le charge, et ensuite je clique là pour voir qui a la meilleure moyenne. Donc, j'ai cliqué deux fois sur L40 Average, et là vous voyez les meilleurs joueurs à l'heure où je vous parle. Ça aura sans doute changé quand vous, vous allez commencer. Là, c'est aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que demain, qu'elle en avance sera encore le meilleur. Donc, il y a deux choses à prendre en compte. Il y a cette note moyenne, donc ça en fait, c'est le score qui vous fait une moyenne de ses meilleurs scores, et il y a en bas 83%. Ça, c'est le nombre de fois qu'il a été titulaire. Donc, c'est très, très important. Ce qu'on voudrait, c'est que ce chiffre-là, 83, il soit plus à 100. En fait, on a un gardien qui joue tout le temps, en fait, tout simplement. Et bien sûr, après, on va aller chercher la meilleure note. Donc, moi, très honnêtement, aujourd'hui, si je devais prendre un club, enfin, si je devais choisir mes trois clubs et que je veux trois clubs européens parce que la saison européenne vient de commencer, lesquels je prends ? Je ne prends pas Keylor Navas parce qu'il a été titulaire que 83% du temps. Donc, je ne le prends pas malgré le fait qu'il a un très, très bon score. Mike Ménian, c'est un super gardien aussi. Le problème, c'est que dans son équipe, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de joueurs qui scorent beaucoup. Donc, je me tâte. Par contre, j'ai Courtois et j'ai Oblak. Je sais que dans ces deux clubs, je vais avoir du très lourd au niveau des joueurs parce que n'oubliez pas, ça ne vous donne pas forcément un gardien. Enfin, normalement, sur votre club, si vous avez un peu de chance, vous avez au moins un gardien d'un des clubs que vous avez sélectionné. Mais ça vous donne aussi les attaquants, les milieux. Donc, on va chercher vraiment à optimiser. Dans ces deux teams, je sais que j'ai d'excellents joueurs, notamment au Real Madrid où j'ai Cross qui est un milieu qui a eu d'excellentes notes récemment. Il est très, très en forme. Donc, vraiment hyper intéressant. Donc, si aujourd'hui, je devais me positionner sur un gardien, je prendrais Manuel Neyer, je prendrais ou prenez PSG pour avoir Cali en Avast. Même si vous n'avez pas Cali en Avast, vous pouvez toujours avoir Mbappé, toujours avoir Neymar. Donc, ça peut toujours être intéressant. Mais bon, moi, je préfère des joueurs qui jouent beaucoup. Donc, Yann Oblak, Courtois et Neyer auraient été mon choix si j'étais parti au moment qu'on a choisi, donc en septembre 2021. Voilà. Après, peut-être qu'en septembre, si vous faites la simulation, les notes seront totalement différentes. Donc, il faut aussi en tenir compte. Mais voilà, moi, en tout cas, aujourd'hui, ces notes-là. Pour les flemmards, je vais vous mettre dans le tableau récap les joueurs qui sont régulièrement intéressants. Voilà. Alors, bien sûr, vérifiez aussi que le joueur ne soit pas blessé. Donc, par exemple, là, je vais sur Yann Oblak, ouvrez dans un nouvel anglais. Hop. Donc là, vous avez ces notes. Donc, sur les cinq derniers matchs, il explose tout. Là, vous avez son prix. Et là, vous avez est-ce qu'il est blessé ou pas. No injury, ça veut dire non blessé, hors suspension. C'est-à-dire qu'il n'est pas suspendu non plus. Donc, il est jeune. Il a 28 ans. Pour un gardien, c'est jeune. Il n'est ni blessé ni suspendu. Il commence les matchs. Il est titulaire. Starter, ça veut dire qu'il est titulaire. Il est tout le temps titulaire sur les 40 matchs. Il a le 100% des matchs. Il a une excellente note pour un gardien. C'est très dur d'avoir des gardiens qui aient des bonnes notes. Donc, 66, c'est énorme sur les cinq derniers matchs. Et là, sur les 40 derniers matchs, c'est à 53. Donc, il est très, très intéressant. Je fonce dessus sans hésiter, les gars. Mais voilà, c'est à faire au moment où vous jouerez. Peut-être que Yannoblac sera blessé. Donc, vraiment, vérifiez aussi ça. Voilà. Donc, je vous mets une petite liste et on se retrouve tout de suite dans le tableau récap pour que vous puissiez avancer au niveau du tuto. Donc, voilà, les gars. Je vous ai pris deux exemples. Un exemple dans le cas où je commence en septembre 2021 où c'est le début des championnats européens. Et un exemple où je commence en mai 2021 où je commence le mois qui arrive et où c'est la fin des championnats européens. Donc, alors, vous voyez que ce que je préconise toujours, c'est d'aller voir comme je vous l'ai montré sur Sorare Data. Vous n'en avez pas pour longtemps et c'est des données fiables. C'est fait par en plus un gars qui s'est donné du mal à faire un super logiciel et de toute façon, Sorare Data, vous allez énormément l'utiliser. Donc, je profite de cette vidéo pour le remercier pour tout le boulot qu'il fait. Je pense que ça doit être une charge colossale au niveau du taf. Mais ce site, vous allez voir, si vous vous mettez vraiment dans Sorare, ce sera incontournable et vous irez très souvent dessus. Donc, je vous mets des exemples de bons gardiens. Voilà. Toujours ce que je dis, c'est que je vous dis ça aujourd'hui, au jour de la vidéo. Peut-être que dans quelques mois, Yann Oblak, il sera blessé. Courtois, il va complètement chuter. Enfin, voilà, on n'en sait rien. Mais en tout cas, aujourd'hui, les bons gardiens, si je commençais en septembre, personnellement, je partirais sur Yann Oblak, Thibaut Courtois, Mike Meynian, Manuel Neuer, vraiment des grosses valeurs sûres. En sachant que là, j'ai pris des gardiens des championnats majeurs, mais il y a aussi de très bons gardiens belges, enfin, en Belgique ou en Eurodivisie. Donc, voilà. Là, j'ai pris les gros championnats, mais vous pouvez faire différemment. Je n'ai pas la science infuse. Il y a bien sûr des choses qui peuvent être faites comme vous le sentez. Et si je commence donc en mai 2021, c'est la fin des championnats européens. Je vais tirer un oeil sur Soiradata. Je vous l'ai dit, c'est incontournable. Et pour ceux qui ont la flemme, j'ai quelques exemples de bons gardiens. Langérac, c'est vraiment la référence. Voilà. Ensuite, Jo Yeon Woo, Song Boon Kyun et Park Hegyu. Voilà. C'est des très bons gardiens asiatiques qui font vraiment le taf. Enfin, en Ligue Asie, en tout cas, qui font vraiment le taf. Donc voilà, deux exemples et à confirmer sur Soiradata. N'hésitez pas vraiment à vous approprier ce logiciel qui est très important. Alors maintenant que vous avez fait, donc vous êtes passé par un lien de parrainage qu'en plus, vous avez fait votre tirage, vous avez choisi des joueurs qui vont jouer dont le championnat est en cours et qui a encore de longues journées devant vous. Vous avez votre gardien phare, vous êtes hyper content. Vous avez, vous pouvez le dire, un très très bon début pour commencer Soiradata. Ensuite, on va maintenant dans cette troisième partie parler de l'aspect free-to-play. C'est une question qui revient souvent. Moi, je vais vous donner mon avis tout de suite et après on verra pourquoi mon avis est celui qui l'est aujourd'hui. C'est que pour moi aujourd'hui, on ne peut pas parler de jeu free-to-play. Oui, il y a une partie qu'on peut appeler free-to-play, mais le jeu en soi, à partir d'un certain moment, ne l'est plus. C'est-à-dire qu'il va falloir obligatoirement mettre un peu d'argent dans le jeu si vous voulez vraiment évoluer et vraiment vous investir dans ce jeu. Sinon, très honnêtement, pour moi, ce serait se dégoûter de vous dire free-to-play. Il n'y a pas besoin de mettre de l'argent alors que c'est totalement faux. Il y a de l'argent qu'il faut mettre. Il y a une somme d'entrée dans ce jeu. En tout cas, c'est mon avis. Je sais que les développeurs travaillent sur des choses pour changer ça et éventuellement, certaines personnes parlent à leur apprendre avec des pincettes. Ça se trouve, c'est juste des rumeurs. Mais certaines personnes parlent d'une quatrième rareté qui permettrait de rendre le jeu plus accessible. A voir, à confirmer. Ce ne sont que des rumeurs aujourd'hui. donc ne prenez pas ça pour acquis. Alors, tout ce qui va être partie free-to-play, ça va être la rookie league. La rookie league, c'est quoi ? C'est le premier tournoi que vous pouvez faire et c'est le seul tournoi que vous pouvez faire sans avoir de carte payante. C'est-à-dire que vous allez présenter une équipe de cinq joueurs. Sur ces cinq joueurs, il faudra qu'il y ait un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant et ensuite, le cinquième joueur, c'est le poste de votre choix. Donc là, le league rookie, elle est totalement gratuite. Vous pouvez jouer avec vos cartes grises qui sont des cartes communes qui n'ont qu'une valeur mais qui peuvent n'être utilisées que dans ce mode-là. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fini vos huit parties en league rookie parce que vous n'avez que huit matchs en league rookie, c'est terminé. Vous ne pouvez plus utiliser de cartes communes. Enfin, vous ne pouvez en utiliser qu'une seule en division 4 de chacun des autres championnats mais sinon, il vous faudra au moins 4 cartes rouges donc 4 art minimum. Après, si vous avez la chance d'avoir une super art, une bleue ou une unique, une noire, tant mieux pour vous. Mais en général, les joueurs qui commencent commencent toujours avec un gardien gris parce que justement, c'est un gardien gratuit et que les gardiens dans le jeu, c'est les joueurs qui coûtent le plus cher et ensuite avec une équipe composée d'un gardien et un gris donc un gardien commun et tout le reste en cartes rares donc en cartes rouges pour compléter leur équipe. Donc une fois que vous avez fini à league rookie, donc vous avez fait vos huit parties, si vous avez gagné une carte, c'est-à-dire que pour gagner une carte, il faut être dans les trois premiers à l'heure où je parle. Je sais qu'il y a des refondes qui vont peut-être être prévues donc en tout cas à l'heure où je parle, il faut absolument être dans les trois premiers pour gagner une carte rouge donc il faut être dans les trois premiers sur environ 50 000 joueurs entre 34 et 50 000 joueurs donc c'est très difficile quoi. C'est pour ça que vous dire que le jeu est free to play ce serait vous mentir je ne pense pas que sur les huit parties vous allez toujours finir dans les trois premiers c'est quasi impossible je vous le souhaite bonne chance si c'est le cas bravo mais voilà il y a très peu de monde qui arrive à avoir quatre cartes rouges qu'en league rookie c'est quasi impossible. Alors l'après-league rookie donc l'après-league rookie comme je vous dis et c'est là que ça fâche entre guillemets c'est qu'il va falloir investir dans des joueurs alors après il y a plein d'alternatives les alternatives je sais qu'il y en a qui vont faire de l'achat-revente c'est à dire qu'ils vont se dire je mets telle somme et puis j'achète des joueurs pas chers et je les revends plus chers alors c'est possible c'est des joueurs qui des fois ne peuvent pas jouer c'est à dire qu'ils ont des cartes mais ils font que de l'achat-revente donc ils ne peuvent pas jouer je dirais ils ne peuvent pas jouer au jeu eux ce qu'ils font c'est juste ils achètent ils revendent des cartes mais ils ne présentent pas des équipes pour gagner des points et pour jouer à proprement parler moi je pense que effectivement c'est tout à fait louable de faire de l'achat-revente et je n'ai rien contre ça et bravo à ceux qui le font mais moi mon objectif c'est de vous faire un tuto pour que vous puissiez aussi kiffer le jeu passer du bon temps vous amuser vraiment et je pense que ce serait vous frustré de vous dire que le jeu est free to play les alternatives c'est qu'il va falloir forcément se poser sur 4 joueurs si vous avez des amis peut-être leur demandez s'ils peuvent vous vendre des joueurs qu'ils n'utilisent plus et c'est là que c'est donc hyper important de pouvoir avoir une mise de départ qui va vous permettre d'acheter vos premiers joueurs et peut-être de débloquer votre carte parrainage et je vous souhaite d'avoir du très très lourd donc voilà au niveau de Sorare actuellement en tout cas dans l'état pour moi je ne l'ai pas free to play il faut savoir qu'il y a des alternatives c'est à dire que Sorare développe des petites compétitions sur d'autres sites qui permettent de gagner des cartes ça je ferai sur notre vidéo plus tard pour les curieux le site de Yann Sorare est un site où est-ce qu'il parle du side game donc de tout ce qui va tourner autour de Sorare et qui vous permet de gagner des cartes gratuitement mais très honnêtement c'est très dur c'est très très dur et voilà vous allez peut-être passer des mois voire des années si vous voulez jouer que en free to play sans mettre un seul centime vous n'allez peut-être jamais pouvoir sur des années entières gagner des cartes ou alors en gagner trop peu pour présenter une équipe donc voilà il y a une mise de base à mettre dans ce jeu et c'est aussi un ticket d'entrée qui permet de la rendre intelligente de par la rareté intéressant plutôt de par la rareté des cartes et le nombre de tirages limités donc pour le coup on va maintenant se retrouver dans la prochaine partie et on conclura ensemble donc pour conclure cette vidéo les gars pour le coup à partir du moment où vous avez démarré vous avez votre équipe vous avez vos gardiens en commune vous avez votre lien de parrainage qui est activé et bien il ne reste plus qu'à se lancer vous allez faire vos 8 games week en rookie league pardon et à la fin des essais de rookie league vous allez passer pour moi du début de l'early au mid game donc du début de jeu au milieu de jeu si je puis dire et à ce moment là vous allez passer sur l'investissement vous allez avoir vos premiers gains d'etherom vous allez avoir vos premiers gains de review vous allez commencer à vous intéresser au jeu et à tout ce qu'il comporte à tout l'environnement la richesse qu'il peut offrir à tous ces logiciels importants comme Transfermark qui n'est pas un logiciel qui est un site pour le coup mais Sorare Data qui sont des éléments faits par une communauté une communauté soudée une communauté solide que ce soit entre vidéastes ou par exemple et je vous invite fortement si vous voulez vous lancer dans Sorare ou simplement si vous êtes curieux allez voir dans ma description il y a le site Discord enfin le forum Discord dédié à la communauté FR de Sorare et vous allez découvrir une super communauté de personnes qui aiment le foot avant tout je pense pour la grande majorité et une communauté qui partage et qui s'amuse et voilà donc vraiment à ce niveau là vous allez aussi découvrir l'excitation si je puis dire d'aller trouver des pépites d'aller essayer de chercher le joueur qui va vous sortir ses premiers exploits ses premières grosses notes les premiers bons coups et effectivement le jeu devient je trouve en tout cas très vite très vite on se prend au jeu quoi et c'est très vite additif et c'est super quoi donc enfin en tout cas c'est mon point de vue donc voilà je ferai sans doute une dernière vidéo un second tuto qui sera plus dédié justement à ce passage dans le mid-game et à savoir à partir du moment où on rentre dans le mid-game comment commencer pour le mieux voilà parce qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes même si honnêtement je vous ai donné des bases solides je pense sur cette vidéo voilà s'il y a des joueurs expérimentés qui passent par cette vidéo n'hésitez pas à laisser des commentaires n'hésitez pas si vous êtes un débutant un jeune joueur à passer sur Sorare France donc le lien Discord et à poser vos questions vous verrez que la communauté est très ouverte et répondra sans souci à vos questions j'espère donc que vous vous avez pris beaucoup de plaisir avec cette vidéo malgré le fait qu'elle soit assez dense en information et assez longue mais c'est un tuto important et je vais vous donner tous les éléments toutes les armes pour vous amuser pour profiter au maximum du potentiel qu'à ce jeu et d'un potentiel qui en est encore qu'à ses prémices voilà comme je vous ai dit là il commence à faire de nouvelles compétitions donc vraiment on n'est qu'au début d'un jeu qui je pense va vraiment exploser et surtout qui a une super communauté pour l'instant en tout cas donc voilà je ferai une seconde vidéo sur le mid game sans doute où je donnerai mes conseils et en tout cas moi je vous souhaite pour les joueurs confirmés de très bonnes games week et j'espère de bonnes récompenses avec une review au bout pour les joueurs débutants qui ont regardé cette vidéo pour tous ceux qui vont découvrir ce rare je vous souhaite un bon début sur ce rare si vous vous lancez si vous passez le pas et que vous décidez de lancer votre club et je vous dis à très bientôt en jeu ou sur le site discord de ce rare ou via les commentaires je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à vous abonner et à liker si cette vidéo vous a plu et surtout si elle vous a aidé et on se dit à très bientôt sur la chaîne ciao Sous-titrage ST' 501